Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'explications réalisée en collaboration avec la MRE, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous proposons sur l'IDF, l'Employee Declaration Form, mais aussi sur d'autres mesures financières que le gouvernement fait de mettre en place pour accompagner la population à travers la MRE, la Mauritius Revenue Authority. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio ce soir deux officiers de la MRE, Mamad Oziya, directeur des opérations à la MRE. Bonsoir, Mamad. Bonsoir, Vinach, et bonsoir aux téléspectateurs. Et Mokshadadevi Gangaram, team leader à la MRE. Bonsoir, Vinach. Donc, tous les employés, les gens qui travaillent, la plupart actuellement, ont fait des formes pour remplir les fiches IDF. Nous expliquerons d'abord, c'est quoi l'IDF, l'Employee Declaration Form? Alors, l'IDF, c'est une forme qui est un salarié, un employé, qui est un rempli, qui est une déduction auxquelles je t'ai un droit. Pour l'année financière qui commence en juillet 2024, qui peut terminer en juin 2025, comme ça, cet employeur est capable de connaître, qui est une déduction, qui est en droit et l'employeur est capable de prendre ça en considération pour les calculs de PAY qui est bien coupés depuis les autres salaires. Donc, l'IDF est une date limite qui va l'employé. Actuellement, la plupart sont remplis. Est-ce qu'il y a une date limite pour nous remplir? Il n'y a vraiment une date limite, d'après la loi, mais nous conseillons tous les salariés de finir remplir l'IDF bien avant le péril du mois d'août. Si nous connaissons, l'employeur pourrait prendre ce péril. Et si l'employeur soumet de l'IDF bien avant le péril, à ce moment-là, l'employeur est capable de prendre en considération une déduction pour qu'ils mettaient dans l'IDF-là pour qu'ils calcule le PAY. Et très souvent, il y a une petite confusion qui est déroulée. C'est quoi l'IDF après Form Income Tax? C'est deux affaires différentes. Deux affaires différentes, exactement, Avinash. Le IDF, comment nous fait dire, c'est une forme que nous donne nos employeurs pour que nos employeurs soient capables de connaître qu'il y a une déduction de nos droits pour l'année qui vient devant nous. Mais seulement, en septembre, octobre, il y a une autre forme qui nous vient remplir, l'Income Tax Form. Ça, c'est quoi? C'est une forme qui nous remplit pour que nous déclore tous nos revenus qu'ils ont gagnés pendant l'année, qu'ils ont terminé. C'est-à-dire qu'ils ont terminé le 30 juin 2024. Là, nous déclore sa revenu-là, nous calcule que mes taxes nous ont pour payer. Là, nous retirent les PAY qui nous déduirent l'année dernière et nous payons la différence ou bien nous sommes capables de gagner un remboursement. C'est-à-dire, l'Income Tax Return, c'est pour l'année qui nous finit de traverser, alors que l'IDF, c'est pour l'année qui peut venir devant nous. Donc, pour résumer, l'IDF, c'est pour l'année prochaine. Pour l'année qui peut venir devant nous. Et l'Income Tax, c'est qu'il peut nous remplir en septembre, ça, c'est pour l'année qui est passée. Il est là pour balancer. Est-ce qu'il ne paye pas de taxes assez ou bien de ne pas payer ou bien s'il y a un remboursement? Exactement, exactement. L'Annual Return, c'est pour l'année dernière, alors que l'IDF, c'est pour l'année dernière. Et quelque temps de cela, il y a un système de taxation progressif qui ne fait qu'un trop dur. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Exactement, exactement. L'année dernière, il y a eu une réforme sur le système de taxes pour l'individu. Alors, cette réforme-là, il y a trois choses principales. Il y a premièrement l'abolition de l'IET, Income Exception Threshold, nous rappelle, catégorie A, B, C, D, etc. Il y a aussi l'introduction d'un taux progressif de taxation avec l'abolition de Solidarity Levy. Ce système-là, il est applicable cette année-là aussi et il peut continuer l'année qui vient devant nous. Quand on cause taux progressif, là, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'il y a longtemps, il y a un taux fixe. Il y a 15 %, c'était le taux de taxes qui est applicable. Aujourd'hui, il y a changé. Le premier, 390 000, nous payons taxes à 0 %. Là, le 40 000 suivant, nous payons taxes à 2 %. Le 40 000 suivant, nous payons taxes à 4 %. C'est-à-dire que le taux de taxation est progressif. Plus nous payons taxes, plus nous payons taxes à un taux plus élevé. Donc, les gens qui ont gagné un salaire, disons, 30 000 roupies, ont été la taxe pour payer? Les gens qui ont gagné un salaire de 30 000 roupies ont été la taxe pour payer. Parce que les premiers 390 000, ce taux de taxation, les 0 %, c'est-à-dire que ce n'est pas pour une taxe pour payer. Et nous reviens avec l'IDF. Donc, il y a beaucoup de déductions qu'un employé, il y en a droit. Donc, quel type de déduction actuellement, quand il peut remplir cette fiche-là, est-ce qu'il n'y a pas à faire? Oui, effectivement. Donc, quand un employé peut remplir ce formé IDF, il trouve plus ou moins une déduction qu'il y a au système. Parmi, nous, on a le deduction for medical relief. Donc, si une personne a une assurance médicale, quand elle même peut contribuer pour cette assurance médicale, elle a le droit à prendre comme déduction pour ce income tax. Nous avons les autres comme anciennes personnes, il y a un housing loan. Alors, l'intérêt qu'elle peut payer sa housing, nous avons les capables de faire comme une déduction. Si une personne, une enfant qui peut faire un cours à l'université, elle est capable d'un undergraduate ou d'un postgraduate course qui est full-time, elle est capable de prendre comme une additional deduction pour ces enfants-là. Nous avons aussi, parmi, qui nous sommes capables de trouver, si une personne investit sur leur energy investment, donc elle est capable de prendre comme une déduction sur l'IDF. Il y a une nouvelle déduction qui est employée quand cette année-ci, il peut remplir ce faux-MIDF qu'il y a droit ? Oui. Donc, la nouvelle déduction qui nous est pour cette année-ci, c'est-à-dire qu'on ne peut cause cette année-ci, c'est l'année juillet 2024 jusqu'au juin 2025. Nous avons ce qui nous rappelle, le fee-paying private schools. Donc là, si une personne a un enfant et ses enfants n'ont rien dans l'école privée, elle est capable d'avoir une déduction par rapport à sa fille qu'il y paye sur l'école-là. Et cette déduction, elle est à la hauteur, donc ça veut dire un maximum de 60 000 roupies pour chaque enfant qu'il y prend comme dépendant de ce income tax return. Donc ça, c'est le premier qui nous est nouveau cette année-ci. Deuxième, si un individu, il y a un parent ou bien un grand-parent qui nécessite un carer pour lui, ça veut dire qu'il peut bien employer un carer pour lui carrer de ce parent ou bien de ce grand-parent, donc ça, la paye qui l'est paye sur l'école-là, l'est capable, prend-elle comme une déduction, le sur-income tax return. Et le maximum qu'il est capable, prend par an, c'est 30 000 roupies. Mais la condition qui est attachée, c'est quand il peut faire la paye sur l'école-là, il faudrait qu'il y ait aussi des durs sur ces AG. Donc ça, c'est le type de nouveau déduction qu'il y a pour trouver. Il y a une donation aussi. Oui, par contre, nous, il y a un lot qui s'est déjà existé, la déduction qu'une personne peut faire donation to a charitable institution. Alors, ça, il y a déjà là. Les conditions, c'est quand la personne peut donner un montant pour le charitable institution, il fait donation, il est bien fait l'électroniquement. Donc avant, il y a un maximum d'éductions de 50 000 roupies. Maintenant, il est changé, il est vigné jusqu'à 100 000 roupies qu'une personne n'est capable de prendre comme déduction dans ce income tax return. Et tout ça, il faut trouver, bien sûr, quand il peut filer ce IDF cette année-ci. Mais quand il peut faire cause d'un IDF qui est un employé, il est rempli. Tout le monde, tout le monde, tout le monde qui travaille, il est rempli une forme IDF? Normalement, comment, M. Ouzien, dire, si une personne peut recevoir la paye de un revenu de moins de 30 000 roupies, il n'est pas sujet à la taxe. Mais nous, nous conseillons à une personne de soumettre cet IDF, nous conseillons à un employé de soumettre cet IDF. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'allons dire qu'il peut être dans 5 mois, dans le mois de août, il n'est pas revenu de moins de 30 000 roupies. Mais il est capable, dans le futur, il peut faire un overtime ou bien il peut gagner un performance bonus ou bien il peut gagner any other allowances qui dépasse sa barème de 30 000 roupies là qui, automatiquement, peut faire un living taxable. Alors, si il n'est pas soumetté un IDF sur l'employeur, il n'est pas pour connaître qui a une déduction, qui est en droit. Alors, il est capable de couper un PAY, un taxe directement de 15 %. Alors, nous, nous conseillons à une personne de soumettre ce IDF sur la site de l'AMRE. Mais c'est un travail à temps partiel aussi, il est obligé? Oui, il est pour une même logique qu'il nous l'expliquait tout à l'heure. C'est la paye, c'est le montant de combien il vient? Oui, il porte un employé là. Il est capable de gagner au moins 30 000, mais nous, par contre, allons-nous faire quelque chose ou bien il a une performance bonus ou bien il a une autre allowance, ce que moi nous disais tout à l'heure, que les cartes dépassent 30 000. Alors, même s'il y a un port-time, il est bon qu'il soumette ce IDF dans le website. Et Ndjimou, j'ai une question. Il dit si Ndjimou, s'il travaille à plein temps à une place et puis il fait un port-time à l'autre place, est-ce qu'il a besoin de soumettre des formes IDF? Non. Dans aucune circonstance, un employé n'a pas le droit de soumettre des IDF. Alors, il a besoin de choisir là-là. Quand l'employeur, quand il gagne, il a plus beaucoup de salaire là. Normalement, c'est là-bas même qu'il a besoin de soumettre ce IDF. Là, son employeur, pour considérer sa déduction qu'il a mettée là, ce IDF, pour le calcul, ce PAY, quand l'employeur n'a pas besoin de soumettre un IDF. Mais par contre, si ce salaire ne dépasse 30 000 rupis là-bas, son employeur n'est pas pour couper, s'il dépasse 30 000 rupis, son employeur coupe 15 %. Parce qu'il y a envie, parce qu'il gagne un gros salaire à l'autre place, il y a une option, il est capable de remplir une forme qui est disponible au système quand il dit à son employeur, mais coupe 20 %. Ou bien, s'il gagne moins de 30 000 rupis, il est toujours capable de faire une requête à travers une forme qui n'est pas au système quand il demande son employeur, mais coupe 15 % ou bien 20 %. Et qu'il est arrivé à Saint-Dimbun, il travaille à plein temps avec un employeur, mais après, il y a un petit business, il y a un petit travail à côté. Ça aussi? Alors, là aussi? Le commerce? Oui. C'est-à-dire, il faut que l'on puisse soumettre ce IDF avec son employeur. Et là, il, la fin de l'année financière, par exemple, là, nous arrivons en août, pour l'année dernière, il y a un salaire avec son employeur, après, il y a un petit business, ce qu'il y a de faire. Le commerce, oui. en septembre, octobre, bien sûr, il faut déclare son revenu salaire. Là, il faut aussi déclare son revenu pour sa petit business. Et là, il faut payer ce taxe qu'il y a pour payer. Et il faut bien avant de le remplir, il faut avoir un revenu montant. Exactement. À ce moment-là, nous disons comme ça, admettons qu'il y a un petit business qui nous paye. Là, il n'est pas trop petit, il y a un petit peu gros, il n'y a pas un salarié en même temps. Et il y a un business qui est un petit peu gros. Là, probablement, il y a une obligation pour soumettre ce qu'il y a appel un CPSI statement, un current payment system statement. Dans ce cas-là, il faut choisir ce qu'il y a envie de prendre ce ban de déduction dans ce CPSI statement ou bien dans ce IDF. Là, il faut choisir. Il n'y a pas qu'à prendre des coûts. Il n'y a pas qu'à prendre des coûts. Pour sa raison la même, un employé n'est pas capable de soumettre un IDF des places. Et s'il y a un business income où il faut soumettre un CPSI statement, là aussi, il faut choisir quand il y a envie de prendre ce déduction. S'il y a envie de prendre ce déduction que de son employeur, il faut soumettre ce IDF que de son employeur. Et bien, le fichier IDF nous rappelle longtemps que tu as rempli manuellement. Actuellement, nous faisons lire online. Oui, exactement. Donc, comment on connaît l'AMRE? Il met beaucoup de l'infraste sur Electronic Filing. Alors, le IDF aussi, il met une électronique submission à l'AMRE. Donc, un employé qui a besoin de faire, il a le web site www.mre.mu. À droite de ce l'écran, il trouve actuellement le IDF. Donc, il clique là-dessus. Donc là, il faut faire le salaire. Il faut mettre son numéro de carte d'identité et puis son numéro de portable. Par la suite, il faut gagner une security question qui répond. Là, il faut gagner un one-time post de ce portable. Il prend sa postcode, il met le système, il accède à la page de l'IDF. Donc, quand il rentre là-bas, il faut donner des détails qui ont une déduction liée en droit. Donc là, comme on nous le causait tout à l'heure, il y a pas mal de déductions qu'il est capable de prendre. Il est capable de s'y trouver dedans. Donc, il remplit ce IDF et par la suite, il se met électroniquement sur le website même. Et quand il faut finir de se mettre, il faut trouver qu'il faut gagner un acknowledgement ID. Donc, ça, même il vient comme si ce prof qu'il est fini de se mettre l'IDF dans la plateforme de la MRE. Et si on finit rempli les fiches là, online, après, nous le rappel, nous n'oubliez les réas, nous n'oubliez les déductions qui nous font l'élan. Donc, il faut faire le même procédure comme si il ne peut se mettre ce IDF, alors il rentre un website, il met son numéro de carte d'identité, son numéro de portable, il gagne son one-time password. À cause qu'il a déjà fini de se mettre un IDF, il faut gagner la possibilité de l'amène. Donc, il faut donner une option là-bas quand il est capable, clique là-dessus, ça peut donner la possibilité de corriger ce IDF. Donc, c'est une ratiquette de déduction ou quelque chose, il est capable de corriger ça, il reste maintenant dans le website même. Et même si au cours de l'année, tu voulais le mardi ou bien la famille grandit, il est capable de réamener ce IDF parce que sa facilité qui nous peut dire là, il reste disponible jusqu'à l'année prochaine, tout ça. C'est-à-dire que 6 novembre, admettons, il est marié ou bien il est gagné des enfants ou bien il y a une déduction auquel il n'est pas de penser, il prend un endroit, il prend un lot, il ne commence pas d'intérêt parce qu'il peut construire la case, il est capable d'amener ce IDF, il demande sa déduction additionnelle de ce IDF, il a son employeur, il faut avoir un mois qui resté là, il faut prendre en considération tout ça, il faut avoir une déduction pour le calcul ce montant de taxes qu'il a déjà dans ce salaire. Allez, moi, je rentre sur le site de l'AMRE, je remplis mon fiche IDF, je suis employé de l'AMBC, mais je remplis le site d'AMRE. Mais comment mon employeur connaît combien je souhaite pour l'AMRE? Alors, tout un employeur, il a un accès avec le système de l'AMRE. Il a un username, c'est le employer registration number, avec le password et le password. Là, c'est ce qui est bien fait, il a un système de l'AMRE, de l'AMRE, tout ça est un IDF qui est un employé et il a un soumet. Parce qu'il n'y a pas de l'AMRE, quand il nous soumet nos IDF, il nous dit que c'est à nos employeurs. Il est un employeur, il rentre au système et il gagne tout ça des IDF qui sont employés et il a un soumet. et il prend ça en considération pour lui faire ce payroll, pour lui calculer qu'il monte en taxe, il a besoin de déduire le salaire de chaque employé. Et ça, il a besoin de faire tous les mois avant qu'il fasse ce payroll parce qu'entre-temps, pareil que moi t'allais à l'anundière, en novembre, il a un salaire qui est un produit et il change ce IDF, il a un amour parce qu'il est mort et qu'il a un enfant ou bien il prend l'autre. Tous les mois, il fait ça l'exercice-là, il calcule ce PAY qui est un déduire le salaire de son employé. Allez, brièvement, nous voulons quelques déductions qui peuvent apporter claircissement. Une déduction bedridden next to kin. Un petit peu compliqué là. C'est ça que vous voulez dire. Donc, le bedridden next to kin, ça c'est une déduction. Si un individu ou bien son époux ou épouse, il y a un parent, un grand-parent, frère ou soeur qui est bedridden, il est capable de prendre ça comme une déduction pour ce income tax. Alors là, ce condition, c'est qu'il faudrait que sa personne qui est bedridden, il leur charge ce individu-là et aussi, il peut bénéficier le carer's allowance depuis l'autorité concernée. Donc, si un individu peut trouver une situation qui est bedridden, il est capable de prendre l'économie comme dépendant pour le income tax purposes. Et il y a beaucoup de monde qui prend housing loan, on le connaît, déduction sur housing loan. Oui, il est capable de prendre une déduction, un housing loan qu'il prend, c'est-à-dire un loan qu'il prend soit pour construire la case, soit pour acheter la case, soit pour acheter un appartement. Là, il est capable de déduire l'intérêt qu'il paye ce housing loan. Mais il y a des trois conditions qui sont applicables. Il faut que au moment qu'il prend sa loan, il n'est pas déjà propriétaire une résidence. À ce moment-là, il est pour l'Égypte. Il a besoin aussi qui, sa loan-là, il donne comme sécurité une fixed charge, c'est-à-dire un mortgage, une inscription, comme c'est dit, et aussi qui, ce revenu ou bien revenu ce conjoint, il ne dépasse 4 millions de rupis. Il est là, il est éligible pour sa déduction. Parfois, il prend un housing loan, après, il prend un autre loan pour refinancer ce loan-là au cours de l'année ou bien cette fois un premier loan, après, il prend un deuxième loan pour refinancer ce premier loan-là. Il est là, il refinance l'existant loan. Alors, si il prend un loan, il peut payer l'intérêt, sa loan-là, bien sûr, ça a l'intérêt, il est capable de tirer sur le sujet à une condition qui m'a fait expliquer là. Mais si, en cours de route, il décide de prendre un autre loan pour rembouvoir sa première loan-là, l'autre loan qui il prend là, sur l'intérêt, il peut continuer de déduire ça, l'intérêt. Mais si, il prend un loan-là, un plus gros loan c'est un coût-là, quand il dit comme ça, je rembouge sa première loan-là, après, je vais aussi acheter un autre par exemple. Là, c'est ça, ce qui est attribué à sa rembouissement, sa housing loan-là, sur l'intérêt, ça, il peut éliminer pour les tirs de ce fond. Et pour les enfants qui peuvent étudier à l'étranger, il n'y a pas de parents capable de créer une déduction là-dessus? Oui, exactement. Donc, si un parent n'a ce loan, pas nécessairement à l'étranger, mais si un parent n'a... À l'université. À l'université, exactement. Et ça, ces enfants peuvent faire une postgraduate ou bien une undergraduate course qui est full-time. Alors, ce parent peut gagner une déduction de 500 000 rupis pour chaque enfant qu'il n'y peut pas prendre. Et aussi, il y a une autre condition qui est attachée, il faudrait qu'il y a un annuel tuition fee qu'il est payé. Et à l'université, il dépasse 34 800. Donc là, si sa parent-là est dans un enfant qui est dans sa catégorie-là, il est toujours capable de prendre l'économie comme une déduction. C'est une additionnelle déduction, ça, au fait, parce que le premier est capable de prendre l'économie comme indépendante et en plus de ça, il gagne 500 000 rupis pour ses enfants-là qu'il est capable de déduire de ce taxe. Et il y a aussi un employé de maison qui est capable de déduire? Oui, alors là, si il y a un individu qui emploie quelqu'un qui nous catégorise comme un employé de maison, donc pour ça aussi, c'est la paie qu'il est payé sans employé de maison-là, il est capable de déduire l'économie à un hauteur de 30 000 rupis. Toujours le même critère, mais quand il est payé quand il est payé sans employé de maison-là, il faudrait qu'il est une déduire la CSG pour l'économie et à ce moment-là, il est capable de prendre l'économie de déduction. Et surtout, nous disons qu'il fait nos returns CSG, c'est-à-dire l'employeur de sa employée de maison-là, il fait ce return CSG et ce return NSF, National Savings Fund, et il paye ça à la MRA. Là, le système pour permettre de prendre sa déduction-là. Donc, maintenant, on espère sur l'IDF, maintenant, peut-être, nous capons un peu sur une mesure qui tient dans le budget 2024-2025, qu'il a à MRA, il commence à implémenter, par exemple, School Allowance, Pregnancy Care Allowance, Maternity Allowance. Donc, nous capons un peu plus en détail là-dessus, peut-être, sur le School Allowance? Oui, oui, bien sûr, le School Allowance est introduit dans le budget 2024-2025, c'est nouveau pour cette année-ci. Alors, là, il concerne les enfants qui ont âgés entre 3 à 10 ans, que je te payais une allocation mensuelle de 2 000 roupies pendant la période de juillet 2024 jusqu'au juin 2025. Donc, l'application lit électroniquement dans le website de la MRA. Et puis, online? Online, toujours online, que ce parent de l'enfant, qui a fait ce maman, ce papa, ou bien ce legal guardian, lui fait sur l'application et lui donne des détails numéro de la banque et là, il faut préciser qu'il numéro de la banque, il dit bien nos enfants-là ou bien jointly avec ce mama, papa ou bien ce legal guardian. Alors, il fait l'application et pour la suite, il y a une vérification et il fait le paiement nécessaire. Et le paiement il fait quand? Le school allowance, normalement, le mi-du mois, il fait le paiement qui a besoin pour les enfants qui ont âgés entre 3 à 10 ans. Et le pregnancy care allowance? Le pregnancy care allowance, il y a aussi une nouvelle mesure. Oui, ça aussi, c'est une nouvelle mesure. Ça concerne les futures mamans qui termine ce six medical check-up de ce grossesse. Et sa sixième medical check-up-là, l'Ibizan, datait entre 7 juin 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Alors, si une madame qui est en voie de famille, il est pregnant, il finit ce six medical check-up, il est en droit d'un one-off payment de 3 000 rupis qui nous catégorise comme le pregnancy care allowance. Et ça aussi, pour qu'il est capable de recevoir sa paiement-là, il est en droit de faire sa application électroniquement dans le website de l'AMRE. Donc, il servit ce numéro 4 d'identité, il met ce numéro 2 portable, il gagne one-time password et pour la suite, il se met sur l'application pour le pregnancy care allowance. Le pregnancy care allowance, c'est le nom de la madame. On met un monsieur là aussi capable. Non, c'est la madame qui est en droit de faire l'application. Donc, c'est la madame qui fait l'application parce que nous pouvons aussi demander certaines mannes d'état qui concerne sa grossesse. Par exemple, nous pouvons demander que ça, il peut faire le traitement. Alors, si une personne peut faire le traitement au privé, le private treatment et il choisit le nom de ce gynécologue, s'il peut faire dans un public hospital, il choisit l'option public hospital. Mais s'il peut faire tous les deux, il peut aussi en option choisir les deux. Mais contre la banque, il est capable de ce nom. Monsieur, madame. Oui, contre la banque, il est capable de ce nom. Ou bien, il est capable de joindre avec son époux ou bien même avec son parent, il est capable de servir sa joint bank account là aussi pour faire l'application pour le pregnancy qui est allowance. Et dans la même catégorie, le maternity allowance. Oui, le maternity allowance, il concerne... C'est nouveau ça aussi encore. C'est nouveau. Il est toujours au peu concernant madame... Mais il finit comment se payer tout ça là ? Il finit comment se payer. Allez, le maternity allowance. Le maternity allowance, il concerne une future maman qui ne finit dans le troisième trimestre entre la période de 7 juin 2024 jusqu'au 30 juin 2025. Là, on fait une petite précision quand il peut dire qu'il rentre dans ce troisième trimestre. Ça veut dire que la 28e semaine de sa grossesse infinie commencée. Donc là, sa future maman, il gagne allocation de 2 000 roupies pendant 9 mois. Alors là, le 9 mois, comment il est marché ? Donc, il gagne 2 000 roupies pendant 3 mois avant qu'il soit enfant l'année. Quatrième paiement, il gagne quand ce enfant est fini né et puis 5 paiements qu'il gagne après que ce enfant est fini prendre naissance. Donc, ça, il gagne en gros le maternity allowance. Cette application est un petit peu similaire avec le pregnancy qui est allowance que électroniquement, il peut bien faire une application. Pareil, il y a des détails sur grossesse, par exemple, ça, il peut faire le traitement en nom de gynécologue, etc. Et bien sûr, il donne son numéro contre la banque. L'amour-put-il a ressorti que sa 2 allowance, là, c'est 2 applications différentes. C'est ça, moi, tu peux dire là. Ça veut dire que un jour qui fait la première application, Pregnant-y Care, il doit faire la deuxième application. Exactement. Et même, je gagne tous les deux. Je gagne tous les deux. Parce que quand il peut dire Pregnant-y Care Allowance, après qu'il finit ce 6e medical check-up, il est capable un petit peu, ne pas dire au début de sa grossesse, mais il est dans une autre phase. Par contre, le maternity care allowance il vient précisément quand il finit dans sa 28e semaine. C'est maintenant que l'époux commence à être éligible pour le maternity care allowance. Maternity allowance, toujours, compte bancaire, compte le nom de madame ou bien il est capable de joindre ? Le nom de madame là ou bien joindre avec son époux ou bien ses parents. Et, M. Ouzia, il y a un le CRG income allowance qui, très souvent, dans le réseau social, nous attendez, M. Ouzia, le CRG, elle ne m'aurait pas encore payé, elle ne m'aurait pas payé. Elle m'aurait payé ? Oui, oui, effectivement, tout le mois. Et, pour nous, il y a une date limite, il y a une date limite. Normalement, nous payons entre le 10 avec le 15, dépendant quand on a un congé public, dépendant quand on a un week-end tombé. Oui, oui, parce que, non, c'est-à-dire ça qui est arrivé, la banque là, pour créer dit, peut-être 3,5, 4 heures, dernier l'air, contribuable là, employé là, qui n'a un check-in minuit. Alors, c'est un allowance qui est en vigueur depuis deux ans, par là, et qui, cette année-ci, finit un an, une augmentation de l'ECSG, comme à la Wens. 3 000 roupies. 3 000 roupies avant, l'étude 2 000 roupies, avec 1 000 roupies pour banque qui gagne plus de 25 000. Là, il fait une changée à partir de cette année-ci, les 3 000 roupies pour banque qui gagne jusqu'à 20 000 roupies de salaire, et pour banque qui gagne entre 20 000 à 25 000, les 2 500, entre 25 000 à 30 000, les 2 000, et là, aux 30 000, cote l'étude 1 000 roupies avant, maintenant, l'étude 1 500. Et, bon, parfois, la date, c'est entre les 10 avec le 15, mais parfois, c'est comme à dire, il ne reste pas payé avant, parce qu'il ne fait un processus avant, on ne finit la compte. Mais c'est payé en avance, ça? Nous payons en avance, exactement, exactement, pour le mois de août, par exemple, il ne va pas attendre le 20 ou bien le 25, nous payons, le jour-là, nous ne finis payé pour le mois de août, mais il n'est pas parfois arrivé que l'employeur, quand il soumet ce monthly, ce CSG return tous les mois, il ne fait un tiré tort, il n'est pas encore soumetté, l'employeur là, il ne vous gagne avec un tiré tort, mais sinon, entre le 10 avec le 15, il ne finit faire le paiement. Allez, parfois, il ne fait pas un mauré, il ne fait faux, sans eux, il ne faut pas gagner un mois. Non, ce n'est pas un mauré qui ne fait faux. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, c'est que l'un mauré, il vous processe le paiement basant les conditions qui sont préétablies. Ce salaire, il ne fait pas un certain nombre. Ce salaire, il ne fait pas un certain nombre. Si il gagne tel salaire, il ne fait pas un temps, si il ne gagne tel salaire, il ne fait pas un temps, comment il fait que c'est numéré. Mais comment nous vous connaissons ce salaire, c'est quand l'employeur soumet ce CSG return, nous vous connaissons qu'il ne paye le CSG, il faut qu'il y ait un employeur en même temps soumet aussi ce PAY return pour que nous vous connaissons ce revenu total comme il était. Il faut que l'employeur soit le raté, il ne fait pas un return ou bien il ne fait un return en return, il n'est pas capable de ne pas un return. Le paiement, il doit tuer cet employeur et il fait un return et il doit faire le paiement. Et actuellement, une j'boune qui travaille, il est supposé qu'il y a un revenu minimum garanti de 20 000 euros. Exactement. Donc 20 000 euros, comment ça dit, nous n'avons pas de toucher ça à 20 000 euros. Alors, le revenu minimum garanti de 20 000 euros, comment nous arrive ça, nous connaissons le salaire minimum aujourd'hui pour un employeur qui travaille à plein temps, il est 16 500 euros. Nous faisons que d'ailleurs, nous avons le CSG Income Allowance qui est pour 3 000 euros. 16 500 plus 3 000 euros il fait 19 500 euros. Là, si le gain existe ça même comme revenu, là, il m'aura pour payer un revenu minimum garantie de 500 euros pour le capable à arriver 20 000 euros. Parce que si on m'a dit ce salaire, il n'est pas 16 500, il nous dit 16 800, il faut toujours gagner 3 000, il fait 19 800, là, il m'aura pour top up sa 200 euros pour lui faire 18 20 000 euros. Ce qui fait qu'il y a tout bon employé aujourd'hui. Tout le monde qui travaille. Full time. Tout le monde qui travaille. Je te garantis qu'il faut gagner 20 000 euros par mois. Et l'autre allowance, le Child Allowance, est-ce qu'il est toujours peut continuer? Oui, effectivement, le Child Allowance s'est rendu l'année dernière, mais il peut toujours continuer pour cette année-ci. Juste ce changement, c'est quoi? Avant, tu payes 2 000 euros tous les mois, maintenant, ça passe à 2 500 euros. Mais les conditions ne restent pareilles, ça veut dire qu'il est applicable à des enfants qui âgés entre 0 à 3 ans et maintenant, on peut bénéficier d'un Child Allowance de 2 500 euros. Là, je me rappelle que si un enfant n'est déjà finit de faire son application pour l'île, tu peux déjà gagner le Child Allowance année dernière. Il n'est pas pour besoin de refaire une nouvelle application pour cette année-ci. Il peut continuer dans la même application, dans le même bank account qui a fini de soumettre. Par contre, si un parent qui a maintenant un bébé, ou bien maintenant qu'il a un bébé, il peut faire son application toujours électroniquement dans le website de la MRE. Et un dernier scheme qui tient là, c'est le Housing Loan Scheme. Il peut payer le loan dans l'intérêt de l'augmenter. C'est aussi un soutien. Oui, le Housing Loan Scheme est toujours dans l'actualité. On a toujours compté le paiement du Housing Loan. C'est-à-dire que c'est un Jumon qui prend le loan qui peut payer ce loan ? Exactement. Il prend un Housing Loan qui ne dépasse 5 millions de roupies et aussi ce mensualité qu'il peut payer au niveau de la banque lui dépasse 1 000 roupies. Alors là, il peut gagner une allocation, une allowance de 1 000 roupies tous les mois pendant sa nouveau Financial Loan qui ne fait que commencer. Pareil que mensuel, vu que l'IP nous peut externer, si une personne a déjà fini l'application, il ne peut pas pouvoir lui refaire l'application. Ça peut continuer automatiquement. Ça peut continuer automatiquement. Exactement. Donc, beaucoup d'explications ce soir avec la MRE. Nous n'arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, le mot de la fin, Mme Gangaram? Mon mot de la fin, c'est plutôt que il concerne un petit peu l'assistance. Alors là, il faut dire qu'il y a une personne quand il peut faire cette application, nous prenons ces précautions quand il peut mettre nos banques à 40 numbers. Souvent, c'est l'erreur à venir nos banques à 40 numbers. Nous ne pouvons pas dire. Il n'est pas vraiment tout à fait ça, mais nous dit à la personne que si il peut mal mettre nos banques à 40 numbers, automatiquement, ce paiement parce qu'il doit nous rendre un autre procès que nous pouvons contacter la personne, vérifier ce banque à 40 numbers avec lui. Parce que nous, nous disons, tout paiement qu'il nous fait, nous ne passe pas pas de vérification. Alors là, il est là, je ne vais pas dire ou non, mais nous faisons un appel à la personne quand il peut faire cette application à la MRE, vérifier bien ce banque à 40 numbers, prendre une petite précaution afin qu'il ait le paiement correctement et dans le moment qu'il ait envie de le faire à la MRE. Et Maman, vous dire? Qu'est-ce que tu peux en MRE? Oui, je peux demander, moi, peut-être, tu banque à l'employé, fournir votre IDF, vendre votre website en MRE, www.maore.mu, en haut à droite, je vous gagne le icon, je vous clique là-dedans, je vous fournir votre IDF parce qu'une fois que je vous fournir votre IDF, je vais être un petit peu safe, je suis un employeur si toutefois je peux gagner un paie qui dépasse 30 000 rupées d'un mois, je suis un employeur pour prendre en considération toute bonne déduction qu'ils ont metté et pour calculer votre PAY bien comme on a besoin parce que si je n'ai pas rempli l'IDF et que j'ai un salaire qui dépasse 30 000 rupées, votre employeur coupe 15 % là-dedans. Alors, pas prendre ça caractérise là, remplir votre IDF et quand je remplis votre IDF, met un bon renseignement exact, bien, là, je vais trouver que pour fournir votre annual return à la fin de l'année, je vais trouver que la taxe pour payer, bon, bien sûr, pas pour une remboursement aussi, la taxe qui est coupée comme PAY, dépose exact ce qu'ils ont tenu pour payer, ça veut dire que vous avez fini de payer cette taxe. Donc, toutes ces explications qu'ils ont fini de donner sont disponibles sur le site de la MRE. Exactement. www.mre.mu Donc, ça, c'est le website qui nous servit pour obtenir toutes bonnes informations et y compris bonnes applications qu'il y a une personne pour bien faire. Donc, merci pour vos explications ce soir, Nujpeko, sur l'IDF, l'Employee Declaration Form, mais aussi sur les mesures financières que la MRE peut proposer à la population. Nous tiendrons avec nous en studio Mamadouzi, directeur des opérations à la MRE, et Mokshada Devigan-Garam, team leader à la MRE. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada